salut à tous les gens qui s'éveillent alors aujourd'hui j'aimerais vous partager mes sept pratiques spirituelles quotidiennes alors ce ne sont pas sept pratiques que je que je fais simultanément tout le temps mais en fait il ya un processus avec différentes étapes de conscientisation dont que j'ai appliqué dans ma vie donc j'ai essayé de faire quelque chose de relativement chronologique donc j'ai fait une petite feuille sur lequel pour bien me rappeler des sept points dans l'ordre donc le l'enseignement numéro un la chose la pratique numéro une ça a été de suivre des enseignements en regardant en regardant des vidéos des conférences en lisant des livres à partir de ce moment là j'ai commencé à développer des connaissances à savoir beaucoup de personnes s'arrêtent à ce niveau là bas j'ai essayé je les ai mis en application et c'est vrai que c'est là où ça fait toute la différence c'est là où on voit les choses changer donc quelque chose que je faisais presque quotidiennement c'était de lire de suivre des enseignements de prendre des notes parce que je ne suis pas quelqu'un qui qui arrive à tout apprendre en lisant juste une seule fois et donc je lisais pour intégrer les enseignements de des personnes qui qui faisaient ces vidéos là est ce que c'est une pratique que je garde aujourd'hui oui c'est une pratique que je garde aujourd'hui en ce moment je suis sur du moji sur du et cartolet du ramana marchi et voilà je continue de suivre des enseignements et c'est juste formidable parce qu'on arrive au fur et à mesure à toucher une essence en nous qui est juste formidable et qui s'installe de plus en plus ensuite numéro deux c'est donc comme pratique spirituelle la gratitude quand j'ai découvert ça je crois que ça fait deux ans ça a littéralement changé ma vie parce que pour une fois j'arrêtais de me mettre dans une position de victime et de voir tout ce qui n'allait pas et je changeais de lunettes j'ai enlevé les lunettes grises j'ai mis des lunettes roses si on veut dire et j'ai commencé à voir tout ce qui était bien dans ma vie parce que qu'est ce qu'on est doué pour voir ce qui ne va pas ce qui ce qu'il faudrait changer ce qui et là je mis mes lunettes où j'ai commencé à voir tout ce qui allait bien dans ma vie même si c'était des petites choses même si j'étais dans des états presque dépressifs je regardais la chance d'avoir un lit peut-être pour dormir et tous les soirs et tous les matins je disais merci 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 et je refaisais le fil de ma journée et je disais merci pour tous les événements que ça soit un sourire d'une fille que j'ai croisé dans la rue à en fait d'avoir rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps ou d'avoir lu un article qui m'avait fait comprendre quelque chose ou le fait que j'avais accueilli une émotion je disais merci et quand on est dans une vibration de gratitude on n'est pas dans une vibration de négativité et ça change énormément de choses donc la gratitude ça ne m'a jamais quitté c'est quelque chose que je pratique encore avant de manger avant de me coucher le matin en me réveillant où je remercie la vie pour toutes les belles surprises qu'elle me réserve les belles rencontres les nouvelles choses que je vais accueillir en moi et voilà la gratitude c'est quelque chose de formidable donc c'est encore quelque chose que je conserve et qui a été à la base de deux je pense de ma métamorphose il ya une deuxième chose enfin c'est la troisième du coup qui est les les prières et les demandes demande à l'univers loi d'attraction tout ça j'ai beaucoup beaucoup utilisé ça j'ai fait des lettres lors de nouvelles lunes parce que j'avais lu que c'était que ça fonctionnait plus et à ce moment là c'est quelque chose qui vibrait fortement moi et ça me parlait bien donc je sais ce que je faisais ça a très bien marché ça a très très bien fonctionné la vie m'a réservé des surprises que je n'aurais jamais pu envisager imaginer donc oui ça ça a été quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué la dernière prière dont je me souviens avoir fait parce que c'est quelque chose et demande demande ou prière la dernière que j'ai fait parce que c'est une pratique que je ne fais plus et je vais vous expliquer pourquoi ça a été ni plus ni moins de dire que ta volonté soit faite et non la mienne et l'image était la suivante c'est à dire utilise moi la vie je m'adressais à la vie à l'univers utilise moi afin de faire ce que tu veux à travers moi c'est l'une des dernières demandes que j'ai fait parce que en me reconnectant avec ce que nous sommes tous ce que je suis j'ai compris que j'ai vraiment compris que la seule importance était le moment présent et que les choses qui m'arriveront dépendront forcément du moment présent dans lequel je suis de la vibration dans lequel je suis à ce moment là de niveau de présence dans lequel je suis à ce moment là et je laisse la vie me surprendre j'ai arrêté d'essayer de ramer dans une certaine direction j'ai rangé la rame dans le bateau je me laisse porter par la ville là où elle m'emmène alors bien sûr ça veut dire que je suis là immobile et je ne fais rien c'est juste que je suis mes ressentis je suis mes envies du moment ce vers quoi ça m'appelle je suis mon intuition toutes mes idées et sans pour autant espérer quelque chose dans le futur je suis comblé aujourd'hui dans ce moment présent tel que ma vie est là et je savoure juste ce que j'ai à ce moment là et ça me suffit amplement pour être heureux et dans une paix incroyable et j'ai pas besoin de demander plus puisque ce que j'ai à cet instant là me va complètement et je me souviens et ça vient de me revenir à l'instant que j'avais demandé aussi d'avoir un coeur sage et intelligent je considérais que c'était la chose la plus importante une des demandes les plus importantes que l'on puisse faire selon moi et donc voilà donc c'est une pratique que je ne fais plus aujourd'hui mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup 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 fait il n'y a encore pas très bon ensuite numéro 4 les mantras ce sont des mots ou des phrases que l'on se répète forte de manière régulière et ça j'ai extrêmement utilisé dans mes dans mes débuts et et encore jusqu'à peut-être septembre dernier je crois ou octobre dernier et pareil c'est encore quelque chose qui d'un seul coup qui m'avait beaucoup aidé pour la confiance en moi qui m'avait beaucoup aidé à avancer aller au delà de peur imaginons que vous aviez la peur de parler en public un mantra qu'on peut se répéter en boucle c'est je suis capable de parler en public et de de leur répéter 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 et je me rappelle que je devais faire ça presque ça dépend des fois quand c'était intensif j'avais fait sur mon téléphone j'avais fait une liste dans les notes et je lisais tous les mantras que j'avais fait ça pouvait me prendre une demi-heure le matin et le soir mais peu importe je prenais ce temps là pour quelque part me reprogrammer dans un niveau positif jusqu'au jour où je me suis où j'ai conscientisé que j'en avais plus du tout besoin que j'étais passé à l'étape d'après et et donc voilà mais c'est quelque chose que moi je recommande aux gens si ça leur parle encore une fois c'est important moi c'était basé sur toute la pensée créatrice la pensée positive c'était basé sur la réalisation de ce qu'on émet en vibration et donc j'ai beaucoup ici utiliser ça vis-à-vis des croyances limitantes que j'avais si je croyais que par exemple l'argent était réservé aux mauvaises personnes et ben je pouvais dire je mérite l'argent comme mantra où j'aime l'argent ou l'argent est une énergie l'univers est abondant si j'avais des doutes ou des choses comme ça donc les mantras je je les ai beaucoup beaucoup utilisent donc voilà ensuite numéro 5 la méditation alors la méditation c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à s'intégrer en moi parce qu'au début j'ai fait l'erreur que beaucoup de font peut-être que beaucoup font c'est que j'ai voulu faire trop d'un seul coup et c'est ça m'a à l'époque perturbé on va dire un mot fort mais dégoûté et c'était trop fort et comme à l'époque j'allais toujours dans les extrêmes et ben j'ai voulu méditer mais c'était ça n'a pas été pour moi et et là aujourd'hui c'est une pratique que je fais régulièrement de s'asseoir et juste d'être présent donc ça peut être les yeux ouverts les yeux fermés puis de mettre son attention sur son sur sa respiration sur son corps et de faire le vide dans les pensées et j'en j'en ressens un bien et une paix qui est juste indéfinissable incommensurable et c'est une pratique donc qui est régulière au dans ma vie en ce moment et et donc voilà donc ça c'est encore une fois je me rappelle à l'époque j'avais lu tous les bienfaits scientifiques quand j'étais encore un petit peu dans le dans une certaine étroitesse d'esprit où j'étais un peu cartésien et moins d'ouverture et donc j'avais vu tous les bienfaits de la méditation c'est ce qui m'avait poussé à commencer et j'avais été trop vite trop tôt et et voilà donc une pratique qui est que je recommande aujourd'hui fort tellement à tout le monde parce qu'elle est juste extraordinaire 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 alors en numéro 6 j'ai marqué le la pleine conscience la pleine conscience c'est une forme de méditation mais on va dire que c'est une méditation active ce qu'on pourrait dire contrairement à la méditation on est assis et on est juste présent la méditation de pleine conscience ça va être aussi simple de chaque mouvement que je vais faire chaque action la faire en pleine conscience et donc dans un état mental vide où on n'est pas en train de penser à 50 choses en même temps et à faire 50 choses en même temps l'une l'un des secrets du zen selon un maître était disait qu'il fallait faire une chose à la fois donc si je lave la vaisselle je ne fais que laver la vaisselle si je suis en train de conduire je ne fais que conduire ma voiture ainsi de suite et pour terminer ma septième pratique spirituelle qui est je pense la pratique de tout le monde ce sont les relations humaines les relations avec les autres parce que forcément si on se rappelle de la pratique numéro un qui sont les enseignements les cours les lois de la vie où on prend conscience de l'ego mental on prend conscience des schémas limitants et ben forcément quand on est seul dans un appartement il y a moins d'interactions on va dire que c'est plus évident de réussir à être dans un calme et d'un seul coup quand on a la maman qui arrive le papa parce que ce sont souvent les parents qui sont qui réveillent énormément de choses en nous le conjoint les amis les frères et sœurs c'est là où en fait tout se passe et pour moi c'est la pratique spirituelle numéro un en termes de croissance et d'évolution c'est donc la plus challengeante aussi c'est celle qui m'a permis de le plus de d'évoluer le plus et et c'est très drôle parce que je crois que c'est écartoler qui disait ou enfin bref il disait si si vous vous pensez que vous êtes un maître spirituel allez passer deux semaines chez vos parents et vous verrez bien comment ça va se passer parce que l'autre est un miroir l'autre à travers son interaction l'autre à travers son univers peut réveiller tellement de choses en nous que que c'est un facteur extraordinaire d'évolution et donc de discuter avec l'autre de voir en fonction de ce que de ce que l'autre dit ce que ça réveille chez nous quelle émotion quel sentiment quelle croyance il ya tellement de choses que ce sont les sept pratiques spirituelles qui pour moi sur mon chemin ont été les plus exponentielle pour passer d'un sébastien qui contrôle qui croyait tout contrôler qui souffrait qui était dépressif qui essayait de prédire l'avenir en contrôlant tout en étant angoissé en stressant un sébastien aujourd'hui qui est juste là présent et qui sait même parce que demain sera mais il sait une chose c'est que on est dans le moment présent et c'est le plus important et d'être juste présent là de faire tout en présence dans le coeur et j'ai un petite phrase que j'aime dire c'est créé dans l'amour la joie et l'humour c'est c'était un mantra que je disais avant 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 chaque début de vidéo créé dans l'amour la joie et l'humour donc voilà je vous laisse là dessus si vous avez des questions si vous vous posez des questions vous pouvez venir me contacter par facebook en message privé ou par ou sur mon adresse mail et surtout si tu as apprécié la vidéo bah partage la like commente et voilà je vous fais plein de bisous et bon chemin à vous tous